Capers qui termine au milieu de la piste. A l'intérieur, He's Got Gears tente de s'accrocher. Il sera deuxième He's Got Gears, troisième Blazing Heart. Et à la quatrième place, on retrouve Blonde Boss, ce Capers. Eight Cities, complètement à l'extérieur. Ici, rattrape Iron Wolf, Overdose fait l'effort derrière. Mais pour la deuxième place, Power Tower, le favori, finit quatrième. Brillant en volée de Derek David, tu as Eight Cities dans cette deuxième épreuve. Troisième course, Vasco Street Tractor en jaune. Jamier Eliussen va reprendre Diego de Gouveille sur Captain Gun Wild avec sur un second. Troisième même piste mafia, quatrième Charles Tiger, Vasco Street Tractor. La chute des principaux favoris, c'était de la quatrième épreuve. La victoire revient à Raib qui gagne assez facilement devant Baron Bellet. Derrière, Bye Bye Rocket à l'extérieur. Et Cycleta Elia, Chalibar intérieur, vont se partager la troisième place. La cinquième, Mudzi, Manuel Nunes pour les Curitia Murchens. Il s'impose, Mudzi, devant Votiu. Troisième numéro un, Licario. La quatrième place à Barak Lavan. Mudzi, qui va le faire ici sur la ligne d'arrivée face à Votiu. Licario. La course principale, Barak Street, Casacque Rouge pour Diego de Goubert. Il va résister à Henry Tudor qui avait dirigé le train. En tout cas, Barak Street a rush la victoire à Henry Tudor derrière. Regardez donc comment elle va conclure Halo, la nouvelle unité, face à Ernie à son intérieur. La septième, Tildone, bien montée par Randall Simons pour l'écurie Pritem Déby. Il va l'emporter devant Aspara, Volatile Energy British Pound. Tildone, vainqueur de la septième course sur la ligne. Et enfin l'épreuve de clôture. Il n'a pas eu d'adversaire dans la course à l'avant. Starsky, dans ses conditions, elle règle le tout pour s'imposer à son aise devant Moschino qui était annoncé favori de la course derrière Green Street, Tractor Fini 3.